Bonjour à tous, c'est Naïm pour Noamethodo.fr. Je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui concerne le grand oral. Alors aujourd'hui, on va vous expliquer pas à pas comment construire votre discours pour le grand oral. Alors pour ça, je vais m'appuyer sur les propos de beaucoup de profs que j'ai sondés. Et d'ailleurs, je les remercie très chaleureusement. Cette vidéo n'aurait pas été possible sans eux. Donc je vous remercie, je vous fais des gros bisous, enfin plein de choses. Merci à vous. Donc du coup, dans cette vidéo-là, qu'est-ce que vous allez voir ? Comment construire une bonne problématique ? Alors je sais, vous avez déjà rendu vos problématiques. Mais peut-être que cette vidéo-là, elle sera visionnée par d'autres élèves l'année prochaine. Donc ça, c'est la première chose. Et également, comment construire un discours et comment répondre aux attentes du grand oral. Et je vais vous donner un plan qui va être sûr à 99% de maximiser vos chances et de répondre aux attentes et de faire un bon oral. Si cette vidéo vous a plu, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce qu'on est bon au grand oral. Mais est-ce qu'on est bon en clics ? Je ne sais pas. Donc il faut cliquer. Il faut cliquer sur abonner et pouce bleu si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo-là. En tout état de cause, je vous souhaite vraiment, vraiment, vraiment de réussir votre grand oral et de cartonner cette matière-là. Parce que quand même, c'est un gros coefficient. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis, je vous remercie parce qu'on est quand même 8000 abonnés. Ce n'est pas rien. Sincèrement, ce n'est pas rien. Je ne m'attendais pas à un tel engouement. Et comme je vois les choses en grand, je me dis que si on atteint les 10 000 avant septembre, c'est une très bonne chose. Je vous souhaite un bon visionnage. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Alors, il n'y a même pas d'eau. Bienvenue à tous. Très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien depuis. Alors, on va entamer le grand oral. J'ai renversé de l'eau. Boire de l'eau, c'est très important. Buvez de l'eau. Coca, tout ça. Enfin bref, les boissons sucrées là. Ce n'est pas très bon pour votre santé. OK. Et du coup, moi, j'ai des élèves que je vois déjeuner avec du caprisson et des bonbons. Croyez-moi, ce n'est pas très bien pour votre éveil et surtout pour faire marcher votre cerveau et être en forme, en cours et qui plus est pour réviser. Enfin bref, je ne sais pas pourquoi je fais cette parenthèse là. Mais du coup, on attaque sur le grand oral. Alors, aujourd'hui, l'idée, ça va être de comprendre comment construire son discours pour le grand oral. Et comment maximiser ses chances de réussir cette épreuve. Co-F14 pour les voies technologiques et Co-F10 pour les voies générales. Donc, je vais vous expliquer deux, trois petites choses. J'espère que ça n'aura plus de secret pour vous. Encore une fois, moi, je voudrais faire un petit disclaimer. Disclaimer avant de commencer cette vidéo. C'est que le grand oral, c'est le fruit d'un travail qui a été mené tout au long de l'année. Je dirais même sur deux ans parce que le programme que vous avez en terminale, c'est bien le prolongement du programme de première en sciences de gestion numérique. sciences de gestion numérique, pardon. Et du coup, l'idée ici, c'est de vous donner des pistes. Mais votre meilleur interlocuteur, ça reste votre enseignant. Alors, je sais, parce que dans les commentaires... Oui, mais je m'en fous. Dans les commentaires... Mais je ne veux pas ça. Dans les commentaires, des fois, on me dit... Oui, mais mon prof est absent ou ce genre de choses. Ou alors, j'ai eu des remplaçants. Ou alors, je fais même l'école à la maison. Ce qui peut arriver dans certains cas. Comprenez bien que c'est très difficile de se positionner. C'est-à-dire que des fois, vous mettez en commentaire est-ce que ma problématique est bonne ? Est-ce que... Moi, je ne peux pas aller à l'encontre de ce que vos enseignants disent parce que déjà, ça serait manquer d'humilité. Et j'essaie d'avoir de l'humilité. Et surtout, surtout, la construction du Grand Oral, c'est un cheminement qui se fait tout au long de l'année. C'est quelque chose, en principe, que vous avez commencé tôt dans l'année. Même si, encore une fois, je sais que le programme est assez dense. Donc, voilà. Moi, je fais un petit disclaimer. Ce que je vais vous donner là, il ne faut pas que ça remette en cause ce que vos enseignants vous ont dit ou autre. Je ne me permets absolument pas de faire ça. Simplement, c'est de vous aider. C'est comme les vidéos de révision que j'ai faites. Ces vidéos-là, en aucun cas, elles ne peuvent remplacer deux ans d'enseignement. Ce n'est pas possible. Là, c'est pareil. Peut-être que je vous parlerai un jour comment j'ai eu le bac. C'est assez marrant. Mais ce que je dis ça, en même temps, ma vie, ça a été tout autre. Si vous voulez que je vous parle de mon parcours, je peux le mettre en commentaire. Parce que franchement, j'ai un parcours de lycéen assez atypique. Je sais, quand vous voyez un prof, vous dites que c'est quelqu'un qui lit des livres devant une cheminée toute la journée. J'ai eu une vie à l'opposé de ça en tant que lycéen. J'étais un très mauvais lycéen. Bref, passons. Alors, la première chose à savoir, maintenant que ça est dit, c'est que vous, en tant qu'élève, vous devez prendre position sur une thématique qu'il a étudiée en management ou spécialité. Alors, ça, c'est le point de départ. C'est-à-dire que, déjà, ça sous-entend que vous devez connaître votre programme. Alors, ça ne veut pas dire que vous devez connaître votre programme par cœur. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que votre point de départ, c'est forcément le programme. D'accord ? Donc, c'est forcément le programme. Donc, je vais vous montrer le programme. C'est celui-ci. Vous le trouvez. Vous tapez programme management, sciences de gestion et numérique. Vous le trouvez, d'accord ? Donc, en enseignement commun, vous avez trois thèmes. Je ne rentre pas là-dedans. Et ensuite, vous avez les thèmes spécifiques, enfin, de spécialité plutôt. Enfin, voilà, marketing, ressources humaines. Enfin, bref, je ne rentre pas dans le détail. Mais, en gros, votre point de départ, ça peut être, ben voilà, il y a une question, il y a un thème qui m'a plu dans l'année. Ben, je peux partir de ce programme-là. D'accord ? Je peux partir de ça. Alors, il y a aussi autre chose. C'est que peut-être, approfondi, peut-être que durant l'année, vous avez fait ce qu'on appelle l'étude approfondie. L'étude approfondie, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on part d'une entreprise, on va la caractériser un petit peu comme avant, on faisait en management tout pour la science de gestion. Donc, on caractérisait l'entreprise, on essayait d'entrer en profondeur dans son organisation, son style de management, et on essayait d'esclaire une problématique, enfin, voilà, à laquelle elle était confrontée, on rentrait dans le dur, si je puis dire, autour de cette entreprise. Ça, ça peut être aussi un point de départ. Donc, si vous n'avez pas fait l'étude approfondie, parce que je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Je ne vous dis pas qu'il fallait la faire. Je vous dis simplement que votre point de départ, ça peut être soit ça, ou ça peut être soit ça. Et ça, c'est un petit peu au choix. Alors, je sais, à ce stade de l'année, en principe, les questions ont déjà été rendues. Les problématiques ont déjà été rendues, les deux questions ont déjà été rendues. Mais voilà, si jamais il y a des élèves l'année prochaine qui regardent la vidéo, c'est bien de le rappeler. Donc, ça, c'est la première chose à dire sur votre point de départ. Donc, vous avez deux chemins. Soit une entreprise qui vous intéresse et vous avez fait une étude approfondie. Et du coup, finalement, vous avez décelé une problématique autour de cette entreprise. Et cette problématique-là, vous la généralisez. C'est-à-dire que vous sortez du cadre de l'entreprise. Soit il y a une question du programme qui vous intéresse et vous allez essayer de faire le lien avec une entreprise. Alors, la place de l'entreprise dans votre discours, je vais vous en parler juste après. D'accord ? Je vais vous en parler juste après. Simplement, là, je parle du point de départ. D'accord ? Votre... J'ai bugué. Votre point de départ. Ok ? Donc, voilà. C'est la première chose à dire. Alors, vous allez me reposer la question. Donc, je vais leur dire. Est-ce qu'on peut... Les questions... Comment on doit les faire ? Enfin, quelle matière ? Ok. Question et matière. Discipline. Je préfère ce terme-là. D'accord ? Discipline. Ok ? Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est ce que je vous conseille. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille... Encore une fois, je sais, les questions ont été rendues. Oh, mon Dieu, j'ai fait une question juridique. Je n'aurais pas dû... Je ne dis pas ça. Je ne dis absolument pas ça. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est de proposer une question en management et une question en spécialité. D'accord ? Moi, c'est ce que je vous conseille de faire. C'est ce que les inspecteurs nous conseillent de faire. C'est ce que la plupart des enseignants conseillent de faire aux élèves. J'ai des élèves... Alors, moi, je ne suis pas prof de spécé cette année. Mais j'ai des élèves... Forcément, je suis entérieur en classe de terminale. Donc, je suis leur dossier un petit peu de loin. Mais des fois, ils me posent des questions et je les renseigne volontiers. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Là, le droit... Par exemple, j'ai une élève qui a pris une question en droit ici. Mais je m'en fous de ça. Acheter de l'espace. Je ne veux pas acheter de l'espace. Je ne veux pas. Oui, iCloud, ce n'est pas grave. Allez, je vais enlever la Wi-Fi là parce que... Bref. Oui, donc je vous disais... Excusez-moi. Soit vous... Si vous avez fait, par exemple, une question en droit, ce n'est pas très grave. Moi, j'ai une élève qui a fait une question en management et en droit. C'est tout. Après, on me pose la question, ma spécialité, c'est RH. Si je fais une question en marketing, est-ce que c'est grave ? Je ne pense pas. Mais encore une fois, moi, je ne peux pas trancher ça. D'accord ? Je ne peux pas me permettre de trancher ça. Ça, c'est votre enseignant qui aura le dernier mot là-dessus ou qui a eu le dernier mot là-dessus. Moi, je ne peux pas trancher ces choses-là via un commentaire rapide sur une chaîne YouTube. D'accord ? Ce n'est pas... L'objectif, c'est de vous donner des pistes et de faire en sorte que vous maximisiez vos chances. Mais en aucun cas, je ne peux remplacer un enseignant comme ça que vous avez eu tout au long de l'année. D'accord ? Donc, moi, c'est ce que je vous conseille de faire. Si vous n'avez pas fait ça, ce n'est pas très grave. Mais voilà. Et puis, effectivement, vous pouvez prendre le droit et l'économie si vous le souhaitez. Concernant les questions du jury. Alors, ça aussi, on m'a beaucoup posé. Question du jury. Alors, concernant les questions du jury, les... Comment dirais-je ? On nous a bien précisé qu'il ne fallait rester que dans le champ de la question traitée par l'élève. C'est-à-dire que si l'élève, je ne sais pas, moi, je ne sais rien, il fait une chose sur... Allez, je ne sais pas... Je ne sais rien. Les styles de management, voilà, par exemple, les styles de management, on va essayer de rester sur ce point-là du programme. D'accord ? Donc, le jury, questionne sur la thématique choisie. En principe, mais, mais, mes chers élèves, je me permets de vous le dire, et c'est ce que j'ai aussi vu l'année dernière, ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que le jury, c'est une indication, peut-être qu'il n'a pas eu... Il n'est pas au courant de cette indication-là, c'est la première chose. Nous, dans notre académie dans laquelle j'enseigne, on nous a bien précisé cette condition-là. Est-ce que c'est une volonté nationale ? Je ne sais pas. Et puis, est-ce que tous les membres de tous les jurys auront connaissance de cette précision-là ? Je ne sais pas non plus. Donc, mieux vaut prévoir ses arrières. OK ? Ça, c'est la deuxième chose que j'ai à vous dire au niveau des questions du jury. En principe, il reste dans le champ de connaissances que vous avez abordé. Mais bon, moi-même, j'ai vu des jurys prétendre qu'ils se permettraient, ou qu'ils se sont permis l'année dernière d'aller un petit peu partout. OK. Troisième chose, au niveau du support. Voilà, comme ça, les questions qu'on me pose souvent, je les traite et puis c'est cool. Alors, au niveau du support, au niveau du support, c'est-à-dire que l'élève, est-ce qu'il a le droit à un support dans son grand oral ? La réponse est oui. À la fois, vous pouvez préparer un support que vous donnez à votre jury et à la fois, vous pouvez avoir des notes. Alors, s'il vous plaît, les notes, on fera une vidéo sur ça très prochainement, mais les notes, ce n'est pas ça. Ce qui est marqué. Ouais, bref. Enfin, voilà. Non, ce n'est pas ça. D'accord ? Ce n'est pas le but. Le but, c'est de mettre des grands titres, des mots-clés, des parties, d'accord ? Des choses à ne pas oublier, mais faites-en un support. N'en faites pas une lecture. OK ? Ça, c'est super important parce que c'est avant tout un exercice oral. Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, je vous conseille de la regarder si vous ne l'avez pas vu, les critères d'évaluation. Et effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de critères, 3 sur 5, qui portent sur la communication. Donc, c'est vraiment, 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 vraiment un exercice de communication. OK ? Donc, voilà. Donc, pareil, il y a la communication. Il y a des choses qui s'apprennent. Je vais vous faire une vidéo là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, ça se travaille, ça s'apprend. Et c'est le but de cet exercice aussi. Alors, concernant votre point de départ, voilà ce qu'on peut dire. Maintenant que ça a été dit, on va un petit peu entrer dans le vif du sujet de la construction de votre argumentation. Alors, on me pose souvent la question, et d'ailleurs, il y a beaucoup d'élèves qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit, monsieur, l'entreprise, qu'est-ce que j'en fais finalement ? Qu'est-ce que j'en fais ? Alors, l'entreprise ou les exemples même d'entreprise, d'accord, ne doivent servir qu'à une chose ici. Illustrez votre argumentation. C'est tout. D'accord ? Donc, je le répète. Si votre speech ne doit pas tenir sur une entreprise, le grand oral ne présente pas une entreprise. C'était le cas avant dans les autres épreuves, d'accord, mais ça, on vous oublie parce que vous n'êtes pas concerné, vous ne savez même peut-être pas à quoi ça ressemblait. Simplement, ne pensez pas que, par exemple, l'étude approfondie que vous avez faite, c'est votre grand oral. Pas du tout. Je le répète, l'étude approfondie n'est pas le grand oral. Ce n'est pas ça. C'est un point de départ. Je l'ai dit au-dessus. D'accord ? Donc, l'entreprise, le but de... Wouh ! Le but de... des entreprises, dans le grand oral, ça va être quoi ? Ça va être, je vais le mettre en rouge, ça va être d'illustrer votre argumentation. En d'autres termes, je donne des entreprises, comme exemple, pour appuyer mon argument. Point. C'est tout. C'est tout. Et alors, où est-ce que je peux placer mes entreprises ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir après. C'est ce qu'on va voir après. D'accord ? Le grand oral, ça ne présente pas une entreprise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre introduction, votre plan, votre conclusion ne doit pas tenir sur la même entreprise. Ce n'est pas ça. Vous ne présentez pas une entreprise. Et enfin, l'étude approfondie n'est pas le grand oral. L'étude approfondie vous a permis d'entrer dans le vif du sujet, d'entrer, comment dirais-je, en profondeur dans l'étude d'une entreprise. À partir de ça, vous avez identifié une problématique. OK ? Et cette problématique-là, elle est générale. Donc, ça veut dire quoi ? La problématique est générale. Donc, je vous le dis, l'entreprise ne doit pas apparaître dans la problématique. D'accord ? La problématique ne fait pas mention d'une entreprise. Surtout pas. Surtout pas. C'est-à-dire que je ne sais pas en quoi les conditions de travail chez Red Bull, par exemple, Red Bull, Red Bull, ce que vous voulez, chez Coca-Cola, améliore sa performance. Je dis n'importe quoi. Ben non, ça ne va pas en fait. Ça ne va pas. Parce que la problématique, elle doit être générale. C'est une problématique qui est transversale à plusieurs organisations. OK ? Donc, voilà. Je dis entreprise, mais c'est organisation. D'accord ? Vous m'avez compris. C'est bon ? Pour ça, j'espère que je suis bien clair. Les entreprises, je vais le mettre avec un S, elles permettent d'illustrer votre argumentation et votre propos, de parsemer des exemples dans votre grand oral. Et votre grand oral ne doit pas présenter une entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si vous voulez recourir à plusieurs entreprises, vous pouvez. Vous pouvez très bien le faire. Vous pouvez très bien le faire. Moi, ce que je vous conseille de faire, on le verra, mais c'est déjà deux entreprises. C'est très très bien. Deux entreprises, c'est déjà très très bien. OK ? Une entreprise pour illustrer un propos et une entreprise pour nuancer ce propos-là. On va en parler au moment du plan. D'accord ? Donc, voilà ce que je devais vous dire par rapport à ça. Donc, maintenant, donc encore une fois, je répète, parce que je suis désolé. En fait, Montesquieu disait un bon enseignant, c'est un enseignant qui répète et je suis convaincu de ça aussi. mais encore une fois, l'étude approfondie, c'est votre travail préparatoire. D'accord ? C'est un travail préparatoire. Ce n'est pas votre grand oral, s'il vous plaît. OK ? OK. Eh bien, c'est parti. Maintenant, on va essayer ensemble de parler peut-être de la problématique. D'accord ? Même si elle a déjà été rendue. Mais en gros, la problématique, qu'est-ce que c'est ? Ça va être un point du programme. On va le faire simple. On va faire les choses simples. Plus problématique à partir d'une entreprise. OK ? Alors, je parle tout seul. J'ai cru que vous étiez dans ma tête. Alors, problématique du grand oral. OK. Donc, on passe à ça maintenant. Je vais essayer de faire des espaces comme ça. Ce sera plus lisible. OK. Donc, au niveau de la problématique du grand oral, alors, vous aviez deux points de départ. OK ? L'idéal, je pense, l'idéal, après, vous les avez déjà rendus. Mais, je le dis pour les fois les années suivantes, l'idéal, en fait, c'est de faire le lien entre à la fois votre étude approfondie. Votre étude approfondie, qu'est-ce qu'elle vous a permis de mettre en exergue, de mettre en évidence ? Elle vous a permis de mettre la lumière sur une problématique que connaît une entreprise ou une organisation en tout genre. OK ? Donc, cette problématique-là, je vais essayer de la mettre en lien avec un point du programme. Et de ces deux éléments-là, je vais essayer de proposer une problématique. Alors, au niveau de la problématique, moi, je vais dire une chose qui va peut-être gêner certains collègues qui verront cette vidéo. Alors, je ne pense pas que les collègues verront cette vidéo-là parce que ce n'est pas le public. Mais, en tout cas, moi, je dois dire une chose qui me paraît essentielle. Nous sommes en classe de terminale, le terminal STMG. OK ? On n'est pas en master recherche. On n'est pas en master recherche. On n'est pas en train de préparer une soutenance pour un mémoire. On n'est pas en train de faire un mémoire de recherche. D'accord ? La recherche, ça demande une méthodologie particulière qui demande un enseignement spécifique et qui est longue à acquérir. OK ? La méthode est longue à acquérir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que je considère à titre personnel, et après, c'est peut-être trop de bienveillance ou je ne sais pas, mais je considère à titre personnel qu'en classe de STMG, et j'ai échangé avec des collègues qui m'ont dit, enfin, qui ont été dans ce propos-là également, c'est que nous sommes en classe de STMG et une question est égale, une problématique. Point. C'est-à-dire que si vous posez une question, j'en sais rien, par exemple, qu'est-ce que je peux dire ? La performance sociale est-elle inévitable pour une entreprise ? Vraiment, je dis n'importe quand, c'est ultra justifiable. Si on me dit, oui, mais moi, je veux dire, il n'y a pas mis en quoi ou il n'y a pas mis dans quelle mesure. J'ai envie de prendre, je ne sais pas, ma manette et dire, viens, on joue à Last of Us. Non, sérieusement, sérieusement, il faut arrêter. Moi, je n'aime pas quand on joue sur les mots alors que le contenu du candidat, il ne va pas changer grandement. C'est simplement qu'il aura rajouté en quoi ou dans quelle mesure. Il faut arrêter. Il faut arrêter un petit peu. Et d'ailleurs, je précise une chose, c'est que dans mon académie, les inspecteurs, alors encore une fois, je ne sais pas si c'est national, mais nous ont proposé des exemples de problématiques, elles ne commencent pas toutes par en quoi ou par dans quelle mesure. Elles ne commencent pas toutes par ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il faut arrêter aussi de croire qu'on passe l'agrégation. C'est-à-dire que dire, par exemple, performance sociale, performance sociale et, je ne sais pas, et organisation, d'accord. Voilà, je veux dire ça. Oui, ça, c'est une problématique. Ça, c'est une problématique parce qu'en fait, le et, il va permettre à l'élève de comprendre est-ce que c'est un lien équivoque ou univoque entre la performance sociale. Arrêtez. Arrêtez de faire en sorte, de faire comme si vous étiez en train de passer l'agrégation. On est en face de classes de terminal STMG, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire que je sous-estime leur potentiel et leurs compétences absolument pas. bien au contraire, je crois énormément en eux et j'essaye de valoriser cette filière-là, mais simplement, il faut arrêter de jouer sur les mots et il faut arrêter de vouloir faire les chercheurs qui rendent des papiers dans les revues les plus prestigieuses de recherche en France. Ce n'est pas vrai, on n'en est pas là. Donc, encore une fois, les élèves, moi, je vous le dis à titre personnel et encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais j'assume complètement mes propos pour le coup et ça, ça m'est personnel. C'est-à-dire que si la problématique ne commence pas par dans quelle mesure et en quoi, il n'y a pas mort d'homme, surtout qu'en réalité, si vous ajoutez en quoi ou dans quelle mesure, est-ce que vraiment les élèves, vous allez vous poser plus de questions ? Je ne pense pas. Peut-être que je me trompe, mais je ne pense pas. Deuxième chose, proposer une problématique comme ça, il faut arrêter, d'accord ? Il faut arrêter de vouloir faire les agrégés ou je ne sais quoi. et également, beaucoup, beaucoup, beaucoup de problématiques proposées par les inspecteurs qui, quand même, je pense, savent de quoi ils parlent, ne proposait pas, ne commençait pas par en quoi et dans quelle mesure. Donc, je ne sais pas s'il y a des collègues qui vont regarder ces vidéos-là, mais considérer qu'un élève est hors sujet parce que sa problématique ne commence pas par en quoi, alors que l'accroche est super, le plan est bien construit et que l'élève fait preuve de maîtrise sur ses compétences orales, c'est super injuste en fait. C'est super injuste. Donc, bon, moi, j'en parle avec mes collègues avec lesquels j'échange sur ça, mais tranquille. Donc, tout ça pour dire quoi, les élèves, parce que bon, c'est vous qui regardez la vidéo, pas de pression, pas de pression. Ne vous dites pas, mon Dieu, j'ai mis ça, je n'ai pas mis en quoi, ça y est, j'ai raté mon grand oral. Non, non, n'oubliez pas aussi une chose, c'est que 3 des items sur les 5 concernent votre prestation à l'oral. Donc, voilà pour la problématique. J'espère que c'est clair. Maintenant, on va passer au plan. Le plan, alors le plan, comment on doit le construire ? Donc ça, je pense que ça vous intéresse beaucoup. Et puis, si vous êtes sur cette chaîne, déjà, abonnez-vous, parce que quand même, il fait beau, vous voyez, je vois mes élèves, il fait beau et je suis là en pull en train de vous expliquer des choses, mais ça me fait plaisir, votre réussite me fait plaisir, vraiment, elle m'importe. Et bon, c'est pour ça que je suis prof, mais en tout cas, au niveau du plan, vous savez maintenant, quand vous venez sur ma chaîne, voilà ce que je voulais dire, que j'aime bien la simplicité. J'aime bien aller à l'essentiel et j'aime bien pas broder autour des concepts ou autour de la méthodologie. Moi, j'aime bien aller droit au but. OK ? Des plans, il y en a un milliard. Il y a le plan plaidoyer, il y a le plan accumulatif, il y a le plan comparatif, il y a le plan analytique, il y a le plan même historique, il y a le plan dialectique, il y a le plan... Est-ce que de connaître tous les plans, ça va vous aider à faire un meilleur oral ? Je ne pense pas. Par contre, savoir comment articuler un plan et vous donner un exemple de plan, ça, je pense que ça peut vous aider et c'est ce qu'on va faire maintenant. D'accord ? Alors, juste une chose, juste une chose, pourquoi je dis ça ? Alors, parce que j'ai pris des notes et du coup, comme ça, je suis sûr de rien oublier. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en réalité, voilà, je terminerai mon propos sur ça, en STMG, est-ce qu'on est capable de différencier une question d'une problématique ? Je ne suis pas sûr en fait. Vraiment, je le dis, c'est peut-être grave, mon Dieu, on en est là. Oui, mais moi, je compose avec les élèves que j'ai, d'accord ? Et j'ai des exigences aussi qui, comment dirais-je, qui sont définies par le niveau de chacun et tout ça. Est-ce qu'on est capable véritablement de faire la différence entre une question et une problématique ? Je ne suis même pas sûr que tous les enseignants sachent le faire. Vraiment. Et encore une fois, moi, comment dirais-je, je jette la pierre à personne. Simplement, un peu de bon sens et un peu de bienveillance. Voilà ce que je dis. Je ne dis pas qu'il faut donner le grand oral. Je ne dis absolument pas ça. Je dis simplement qu'il ne faut pas exiger des choses sans son tirer un petit peu par les cheveux. Enfin bref. Alors maintenant, on va parler du plan. Alors, le plan, moi, je vais vous donner un plan que je conseille d'appliquer à mes élèves. Alors, c'est un plan qui est simple à appliquer et c'est un plan qui, à mon sens, respecte véritablement les attentes de cette épreuve. Parce que le but, encore une fois, c'est une épreuve aussi méthodologique et l'idéal, c'est de répondre à cette méthodologie-là. Et de rentrer dans les items qui sont attendus. Juste une chose. Je connais des élèves qui ont eu 20. Alors, je ne vous dis pas si ça a été les miens ou pas. Je ne vous dis pas non plus si c'est moi qui ai mis le 20 en tant que jury. Parce que j'ai été jury l'année dernière. Mais je connais des élèves qui ont eu 20. Et si vous voulez, si ça vous dit que je fasse une vidéo sur comment ils ont eu 20, je peux vous en parler. Dites-le-moi en commentaire et je ferai une vidéo sur ça, d'accord ? Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais dites-le-moi quand même. Alors, donc, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Ouais. On passe au plan. Alors, la première chose, c'est de faire une introduction, bien évidemment. Vous devez introduire votre terme. Moi, ce que je vous conseille de faire, même avant de lancer votre introduction, c'est de dire cette petite phrase introductive, si je puis dire ça comme ça, la question qui a été retenue est la suivante, et vous dites la question. Vous pouvez même dire, mesdames et messieurs, les membres du jury, par exemple, si vous le souhaitez, il n'y a aucun mal à ça. Bien, donc, mesdames et messieurs, les membres du jury, la question qui a été retenue est la suivante, et vous dites la question qui a été retenue, et ensuite, vous commencez votre introduction. Comme ça, ça montre bien que, il faut comprendre une chose, il faut faciliter la compréhension de votre propos, c'est le but. Il faut rendre votre propos vraiment fluide, et vous savez, je fais une petite parenthèse, mais en tant que jury, on voit plein de candidats toute la journée. Et il faut comprendre une chose, c'est que de rester concentré sur un propos pendant toute la durée de votre présentation, c'est énergivore, ça nous demande beaucoup d'énergie, en fait. Donc, du coup, c'est à vous d'attirer l'attention du jury, c'est à vous de lui rappeler quelle est la question, c'est à vous de mettre des pauses, enfin, on parlera de ça après, OK ? Alors, au niveau de l'introduction, il y a plusieurs choses à mettre, à mon sens, dans l'introduction. La première chose, c'est une accroche. La deuxième chose, c'est la définition des termes. La troisième chose, c'est la contextualisation. Et la quatrième chose, contextualisation. Et la quatrième chose, c'est l'annonce de la problématique. Et enfin, l'annonce du plan. OK ? Ça fait beaucoup de choses, je sais, mais vous allez voir, c'est pas des choses qui sont très compliquées à mettre en œuvre. Ah, au fait, est-ce que, oui, parce que tout ça, je vous le montre comme ça, est-ce que ça vous dit, alors, je vous demande beaucoup de choses, désolé, est-ce que ça vous dit que je fasse un exemple ? Un exemple de ça ? Vous savez quoi ? Je prends une question et je vous fais l'exemple. Est-ce que ça vous dit que je fasse ça ? Donc, j'ai trois choses à vous proposer. Bon, mon parcours, on aura le temps pendant les vacances. Est-ce que ça vous dit que je vous explique comment un élève a eu 20 ? Et également, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo comme ça ? Je crois que je vous avais dit que j'allais le faire. Oh, je ne sais plus. Bref, tellement de trucs à faire. Vous savez, même pour nous, à la fin de l'année, on a beaucoup de choses à faire en tant qu'enseignant. Bref. Alors, au niveau de l'accroche, l'accroche, qu'est-ce que c'est ? Si vous lisez n'importe quelle revue ou un journal ou ce genre de choses ou un article de presse, vous avez toujours un petit encadré en haut. Vous avez toujours un petit encadré en haut et le but de cet encadré, en fait, c'est quoi ? C'est d'attirer votre attention. D'accord ? D'attirer votre attention. Je ne sais pas si j'en ai un là. Non, je n'ai pas d'article de presse ici. On peut aller sur Internet, mais bon, je ne sais pas. Allez, on va le faire maintenant. On est tac. Oh non, je ne sais pas. Il va le mouliner. Allez, actualité. Voilà. Ah, je suis bête, il n'y a pas Internet. N'importe quoi. Bref, on oublie. Mais ouais, je n'ai pas envie de mettre Internet puisque, enfin voilà. Donc, si vous t'appelez le fail, c'est bon. Si, si, je me fais rire. En gros, prenez n'importe quel article de presse. J'imagine que vous prenez le bus ou le métro, il y a des revues qui donnent des gratuitement, genre 20 minutes ou métro. je suis en train de regarder si j'en ai un. Mais non, j'en arrête de regarder, Naïm, tu n'en as pas. Bref, et donc, tout en haut, vous avez, bim, une accroche. Très souvent, c'est un paragraphe au-dessus des autres, en fait, et qui va rappeler le, comment dirais-je, l'article en question. Ouais, non, j'ai envie vraiment de vous montrer ça, donc je vais vous montrer ça. Mais bon, vous savez déjà ce que c'est une accroche parce que je vous l'ai définie. C'est pas compliqué. Alors, attendez, tac, ok, tac, actualité, actualité, oui, alors, là, on va prendre le pouvoir d'achat santé, on va prendre ça au hasard. Ouah, guerre en Ukraine, fusillade, oh bon Dieu, c'est compliqué, un foyer de pesticides. Alors, regardez, c'est ça. Alors, oui, j'accepte, je n'aurais pas dû. Bref, ça, c'est le titre, d'accord, donc ce n'est pas l'accroche, c'est le titre. Et ici, regardez, vous avez ça. Elisabeth Borne souhaite avancer sur les priorités fixées par Emmanuel Macron lors du premier conseil des ministres, blablabla. Elle s'est exprimée à l'issue de cette réunion de travail. Ça, qu'est-ce que c'est ? C'est l'accroche. C'est-à-dire que l'accroche, en fait, ça va donner un fait, ou ça va essayer d'attirer votre attention, d'accord ? Donc, pour l'accroche, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous avez plusieurs choses à faire. Je vais m'acheter de la rame, parce que là, c'est plus possible. Allez, allez, voilà, oui, iCloud. Alors, l'accroche, il y a plusieurs choses à faire. La première chose, soit vous donnez un chiffre, un chiffre qui est marquant, un chiffre qui parle de votre sujet, qui sort d'une statistique, donc il faut évidemment citer la source, un chiffre ou une statistique qui parle de votre sujet, qui est générale vraiment à votre sujet, qui met en lumière un problème, ou alors une idée reçue sur le sujet, ou alors quelque chose d'important sur le sujet. Ça peut être également un fait, un fait sur le sujet, ça peut être un fait, un fait d'actualité, par exemple, ou un fait historique, ou ce genre de choses. Et ça peut être également une citation. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si un auteur, mettre des couleurs, si un auteur a dit quelque chose sur le sujet, vous pouvez très bien, très bien proposer une citation. D'accord ? Donc l'accroche, elle est courte, c'est une phrase quoi. C'est une phrase ou deux maximum. Et à la fin de cette citation, qu'est-ce que vous dites ? Vous dites ceci. « Cet exemple nous a permis de... » Et vous parlez de cet exemple-là. Donc le but, c'est que cet exemple, vous ne le donnez pas comme ça. Le but, c'est que l'exemple, il vous permet de mettre en lumière quelque chose, de mettre en évidence quelque chose. OK ? Donc voilà pour l'accroche. L'accroche, c'est très rapide. Il ne faut pas prendre du... Je vous rappelle, vous avez cinq minutes. Donc là, c'est ultra rapide. L'accroche plus cet exemple nous a permis de... 15 secondes, on est bien. OK ? 15 secondes, on est bien. Ensuite, la définition des termes, c'est les définitions des termes importants du sujet. Je ne sais pas, par exemple, si vous parlez... Je ne sais rien, moi, de... Qu'est-ce que je peux vous dire ? Je ne sais pas, moi... La gestion des ressources humaines, par exemple, et de la motivation, je n'en sais rien. À un moment donné, motivation... À un moment donné, motivation et gestion des ressources humaines, il faut le définir. La motivation, qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on a différents types de motivation ? Ce genre de choses. Donc, les termes importants du sujet, il faut vraiment, vraiment, vraiment les définir. Je ne sais pas si j'ai... Ouais, par exemple, la performance sociale, ça, il faut que je le définisse. Et entreprise, il faut que je le définisse également. Et je peux même définir inévitable. inévitable, c'est-à-dire, quelque chose d'inévitable est une chose qu'on ne peut pas éviter, on est obligé d'y faire face. Et donc, la question... On verra ça après, mais enfin, bref. Donc, les termes importants du sujet. Ensuite, on a la contextualisation. Alors, j'appelle ça comme ça, mais la contextualisation, en gros, ça va être d'expliquer rapidement pourquoi vous avez choisi ce sujet. Alors, vous avez choisi ce sujet, moi, je trouve que c'est super intéressant de le mettre ici parce que c'est au début, parce qu'en plus, ça montre que vous avez un cheminement qui est personnel et c'est vraiment ce qu'on veut voir. On veut voir des individualités au grand oral. Mais moi, je trouve qu'une fois qu'on a défini les termes, ça peut être sympa de mettre la contextualisation là-bas, enfin, à ce moment-là. Et la contextualisation, ça peut être deux choses. Ça peut être d'expliquer pourquoi j'ai choisi ce sujet-là. et vous avez choisi ce sujet-là pour plusieurs raisons. J'ai choisi ce sujet-là parce que dans le programme, ça me partic... Comment dirais-je ? Parce que dans le programme, c'est un thème qui m'a plu particulièrement. J'ai choisi ce sujet-là parce que lors de mon étude approfondie, je me suis rendu compte que telle entreprise rencontrait telle problématique et je me suis dit que j'allais élargir l'étude de cette problématique-là. Ça peut être plein de choses. Et également, il faut montrer que vous vous êtes posé des questions. Alors, des questions, ça peut être quoi ? Ça peut être plusieurs questions. Par exemple, est-ce que cette question-là, elle est la question que je me suis posée, en quoi c'est une question d'actualité ? Par exemple, je reviens sur ça. Encore une fois, cette question-là, elle est nulle. J'ai fait comme ça. La performance sociale est-elle inévitable pour une entreprise ? Là, je vais me poser la question. Est-ce que la performance sociale, c'est quelque chose d'actualité ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui vient d'apparaître ? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé dans les entreprises ? Par exemple. Également, je peux me poser la question, est-ce qu'elle a évolué au fil du temps ? Par exemple, la performance sociale, est-ce qu'elle a été la même, je ne sais pas, au début du siècle et aujourd'hui en 2022 ? Ou alors, est-ce qu'il y a eu une évolution de cette performance sociale-là ? Et aussi, vous pouvez vous poser la question, quels sont les enjeux ? En quoi la performance sociale, c'est un sujet qui est essentiel et qui doit absolument être traité par les entreprises ? D'accord ? Donc, je répète, pour la contextualisation, vous pouvez faire plusieurs choses. Soit, vous dites rapidement, encore une fois, je vous le dis, l'introduction, c'est rapide. L'introduction, à mon sens, elle doit, je pense, maximum faire, ouais, je dirais une minute 45 maximum. Une minute, entre une minute, une minute 30, on est bien. Si vous arrivez à une minute 45, ça commence à être chaud, vraiment, vraiment grand maximum. Une minute 30, moi, je trouve que c'est bien. Une minute 30, c'est bien. Pourquoi ? Parce qu'après, vous faites une minute 30, grand 1, une minute 30, grand 2, et vous avez une minute pour faire la conclusion, si mes calculs sont bons. Là, ça fait ça, une minute, si vous faites une minute 30, ça fait quoi ? Ça fait, ouais, une minute 30, grand 1, une minute 30, on est à 3 minutes, grand 2, une minute 30, on est à 4 minutes 30, et vous avez 30 secondes pour conclure. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Bref, donc, une minute à une minute 30, OK ? Donc, vraiment, il ne faut pas détailler un maximum et tout ça, il faut vraiment, voilà, montrer que vous avez bien un plan, et que ce plan-là, il répond à des parties bien précises. Donc, je répète pour la contextualisation, soit vous dites, vous pouvez faire les deux, mais vous dites, j'ai choisi ce sujet-là parce que c'était un thème qui m'intéressait, ou alors parce que lors de mon étude approfondie, je suis tombé sur cette problématique-là et du coup, j'ai essayé d'élargir cette problématique-là à d'autres entreprises. Et également, vous pouvez contextualiser en posant des questions et du coup, moi, j'ai mis, je suis tombé sur, enfin, j'ai étudié cette problématique-là et je me suis posé la question, est-ce qu'elle était toujours d'actualité ou alors est-ce que la performance sociale, elle a évolué au fil du temps ou alors est-ce que c'est toujours la même et surtout, quels ont été les enjeux. Et après, vous annoncez votre problématique et vous dites que ces questions-là m'ont permis d'aboutir à la problématique suivante et vous annoncez la problématique. D'accord ? Donc, je vous mets la petite phrase avant. Ces questions m'ont amené à la problématique suivante et vous annoncez votre problématique. D'accord ? Et ensuite, vous annoncez votre plan. Alors, moi, je vous conseille un plan en deux parties. D'accord ? Je vous conseille un plan en deux parties et je vous conseille un plan, je ne vais pas vous dire c'est lequel, ok ? Parce que ça n'a rien. Mais moi, ce que je conseille, c'est de, dire oui, en gros, et de deux, dire de nuancer votre propos. Ok ? Donc, moi, le plan que je vous conseille vraiment, c'est celui-ci. Dans un grand 1, je vais dire oui. Par exemple, la performance sociale, elle est inévitable. Mais dans un grand 2, je vais essayer de nuancer mon propos. Ok ? Juste une chose par rapport à ça, c'est là, c'est là que vous devez vous appuyer sur des exemples d'entreprises. Alors, des exemples d'entreprises, je vais vous les mettre en vert. Donc ici, je peux m'appuyer sur un exemple d'entreprise pour mon accroche. Je n'en sais rien. Par exemple, Google, ah, nanana, 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 cet exemple nous a permis de voir que la performance, Google met en place, je ne sais pas moi, une politique RSE, je ne sais rien, qui est au cœur de sa stratégie. Cet exemple nous a permis de voir que la performance sociale, enfin bref, est inévitable pour une entreprise. Vraiment, excusez-moi, je n'ai pas préparé un plan, si vous voulez, je vous en ferai un. Mais voilà, là, je peux m'appuyer sur un exemple d'entreprise. Ou alors, je m'appuie sur un chiffre, avec une source, ou un fait, ou une citation d'un auteur. Également, je peux mettre ici, moi, je vous encourage, et ici, à utiliser un exemple d'entreprise là, qui appuie le oui, et un exemple d'entreprise qui appuie le non. D'accord ? Donc, les entreprises, dans le cadre de votre grand oral, elles servent à ça. Elles servent à appuyer votre argumentation. Et donc, pour le oui, pour le oui, pardon, pour appuyer. Pourquoi je vous dis ça ? Alors, pourquoi je vous dis de faire un oui et le nuancer ? Parce que, retenez ceci, Ah ! Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Oh mon Dieu ! Oh le... Oh la la, je suis désolé, vraiment le... Mais non, je ne veux pas, je ne veux pas le... Merci. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est qu'il ne faut pas... Moi, je trouve que c'est compliqué, c'est vraiment dangereux de défendre une seule position sur un sujet managérial. C'est-à-dire que là, par exemple, vous allez dire... Vous allez dire oui, vous allez dire oui, la performance sociale, elle est inévitable. Peut-être que face à vous, le jury pense exactement le contraire. Et même s'il ne pense pas le contraire, peut-être qu'il va vous donner des arguments qui vont à contrario de ce que vous dites. Et du coup, le management, vous pouvez trouver des arguments très souvent pour des questions qui vont dans le sens de la question ou qui vont contre cette question-là. Donc, c'est vraiment, vraiment assez dangereux, à mon sens, de prendre une seule position sur votre question et de répondre que oui. Donc, moi, ce que je vous conseille de faire vraiment, c'est... Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que tout ça, là, ça sert à quelque chose d'essentiel. C'est ceci. On veut juger votre prise de position. Et donc, une fois, vous allez avoir une position et une fois, vous allez la nuancer. Donc, ça prouve bien que vous avez du recul sur ce que vous dites. et également d'expliquer votre cheminement. Ça, c'est super important. Cheminement. OK ? Donc, je répète. Nous, on veut juger votre prise de position. C'est-à-dire que je dis oui. Mais pourquoi je dis oui ? Parce qu'à la fois, j'ai des connaissances. À la fois, j'argumente. Et à la fois, j'ai un exemple d'entreprise. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. OK ? Ici, j'ai des connaissances. J'argumente. Et j'ai un exemple d'entreprise. Et c'est comme ça qu'on juge une position. Une position, c'est pas « bah oui, oui, c'est bon ». Non, non. Oui, mais c'est un grand oral. C'est un oral. Comment tu me convaincs ? Comment tu fais pour que le jury, comment vous faites, pardon, pour que le jury adhère à votre position ? Pour ça, je ramène des connaissances. Ensuite, j'argumente. Et ensuite, je mets un exemple d'entreprise. OK ? Et c'est ça, votre argumentation. Votre argumentation, c'est quoi ? C'est ce que vous pensez personnellement. C'est comment vous allez faire pour convaincre votre jury. Pour ça, vous appuyez sur des connaissances. Ça peut être des auteurs. Ça peut être des concepts. Ça peut être vos cours. Vraiment, là, il ne faut pas hésiter à aller chercher dans vos cours. OK ? Et puis là, vous faites le lien avec ce que vous, vous pensez parce qu'on veut voir votre esprit critique et également un exemple d'entreprise. Pourquoi vous nuancer ? Parce qu'on a besoin de voir si vous faites preuve d'humilité et si vous êtes capable de prendre du recul. Un élève qui est sûr de lui, qui me dit que oui, là, je me dis, attends, il a cru tout cerné sur ce sujet-là. C'est compliqué quand même. Il ne faut pas oublier, on est des lycéens, d'accord ? Enfin, vous êtes des lycéens, pardon. Le management, peut-être que vous en ferez plus tard. C'est une matière qui est ultra riche et qui évolue avec le temps et c'est une matière qui est véritablement vivante et c'est pour ça que d'une matière vivante, on ne peut pas se permettre d'être tranchant sur des concepts ou des questions. Ce n'est pas possible. Donc, il faut prendre du recul. Également, il faut expliquer votre cheminement et moi, c'est pour ça que cette contextualisation-là et notamment les questions ici, je trouve vraiment, je vais le mettre en grain, je trouve que c'est vraiment super important de le faire parce que ça montre ce qui vous a amené à vous questionner là-dessus parce qu'il n'y a rien de pire et on le sent très très vite, il n'y a rien de pire que de considérer, enfin, comment dirais-je, de voir un élève qui a choisi une question parce que le prof lui a dit prends cette question-là et au final, il n'est absolument pas intéressé, il n'a pas d'exemple d'entreprise, il n'a pas fait de recherche. OK ? Donc, voilà ce que je devais vous dire par rapport à ça. Écoutez, je pense que j'ai fait le tour, je regarde mes notes, mais ouais, je pense que j'ai fait le tour. Donc, on va récapituler très rapidement tout ce qui a été vu sur cette vidéo-là. Alors, donc, le point de départ, on en a parlé, on ne va pas revenir là-dessus, on a vu également les questions et les disciplines qui pouvaient être traitées. Le jury, en principe, reste sur les questions de votre thème et oui, vous avez le droit à un support. Les entreprises, leur but, c'est d'illustrer votre argumentation ou alors de proposer une accroche et également, le grand oral ne présente pas une entreprise, c'est-à-dire que l'étude approfondie n'a pas vocation à être le cœur de votre grand oral mais ça a bien été un travail préparatoire qui a été effectué en amont. La problématique, elle doit être générale, c'est-à-dire qu'elle ne doit pas faire la mention d'une entreprise. Si vous avez envoyé une problématique qui a fait la mention d'une entreprise, j'espère que le jury prendra l'autre question ou alors qu'il fera preuve de bienveillance et qu'il se dira peut-être que c'est un manque de la part de vos enseignants et encore une fois, je ne leur jette pas la pierre parce que peut-être qu'ils n'ont pas été formés ou peut-être qu'ils sont venus au cours de l'année. Enfin bref, ça c'est un autre problème. Ensuite, la problématique du grand oral, normalement, vous faites le lien entre une problématique que vous avez vu, vous avez extraite de la vie d'une organisation et vous l'avez mise en lien avec un point du programme. Pour moi, à notre stade, une question, c'est égal une problématique. Si vous ne l'avez pas commencé par en quoi et dans quelle mesure, il n'y a pas de question. Si vous avez décidé de faire une problématique sous forme de phrases affirmatives ou alors de mots-clés avec un connecteur logique, bon courage et bonne préparation pour l'agrégation. Ensuite, concernant le plan, moi je vous conseille une phrase introductive qui est la suivante et de faire une introduction avec la méthode qui est la suivante. D'abord, une accroche qui permet d'attirer l'attention du jury. N'oubliez pas, le jury, il est très fatigué, si je puis dire. Il enchaîne en fait, les candidats, il est très réceptif, mais en même temps, il faut essayer de l'intéresser. C'est super important au reste des êtres humains. Donc, pour ça, vous avez soit un chiffre, une citation d'un auteur ou même un exemple d'entreprise et ensuite, vous dites que cet exemple nous a permis d'eux ou alors cette citation ou alors ce fait ou ce chiffre nous permet d'eux et vous expliquez ce que vous a permis de mettre en lumière ce chiffre. Ensuite, vous définissez les termes importants du sujet, vous contextualisez pourquoi j'ai choisi ce sujet-là et quelles ont été les questions que je me suis posées pour arriver à ma problématique et à mon plan. Et ensuite, ces questions m'ont amené à la problématique suivante et vous annoncez votre problématique. Et enfin, vous annoncez votre plan. Donc, pour répondre à cette problématique, j'ai adopté un plan qui est le suivant. Donc, dans un premier temps, blablabla et dans un deuxième temps, blablabla. Je vous conseille de mettre des titres. Titres pour le oui et titres pour nuancer. Mettez un titre et dans chaque partie, vous mettez un peu de connaissances, un peu d'argumentation et un exemple d'entreprise. Les connaissances, c'est votre cours, c'est Google, c'est ce que vous voulez et là, pareil. OK ? Écoutez, la vidéo, elle est longue. je voulais également vous parler de tout ce qui est posture, gestuelle, souffle, articulation. On ne va pas faire ça maintenant. Je vais certainement refaire une vidéo là-dessus parce que ça va être trop long. Et là, déjà, on est à presque 50 minutes. J'espère que cette vidéo a été claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu, partagez et abonnez-vous. Ça fait vraiment plaisir, votre soutien. On a eu beaucoup d'abonnements en très peu de temps et ça fait plaisir. Je vous remercie et du coup, je vous souhaite bon courage pour vos révisions et j'espère que ça a été clair et j'espère sincèrement que vous réussirez votre grand oral. Et si vous voulez d'autres vidéos, mettez-le en commentaire. Prenez soin de vous surtout. Bon courage.